Bon, salut à toi, je voulais faire une vidéo à la cool et te parler d'un sujet qui revient assez souvent parmi les femmes que j'accompagne. Comment se comporter face à un homme qui est réservé ? Quand je parle de réserve, c'est un homme qui est... qui ne montre pas forcément ses sentiments, qui ne les exprime pas, qui ne montre pas ses besoins et qui ne les exprime pas. Bref, tu as l'impression d'être face à une statue de marbre, mais en même temps, tu sens qu'il a une présence, qu'il est là, qu'il répond à tes propositions, vous vous voyez, mais il ne se positionne pas réellement sur qui tu es pour lui, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, y a-t-il une relation entre vous ? Et toi, ça peut réveiller chez toi une forme d'impatience, une forme d'envie d'en savoir plus et tout simplement de lui proposer, de lui demander, mais qu'est-ce que je suis pour toi ? Sommes-nous en couple ? Y a-t-il une relation ? Est-ce qu'on peut se projeter vers un avenir ? Et c'est justement cette sensation-là qui peut t'amener à faire des erreurs de communication qui l'inviterait à sortir quelque part de sa cave ? Et pour répondre à cette question, comment se comporter ? La première partie qui est très importante, c'est la partie le comprendre. Parce que oui, il faut saisir que s'il est comme ça face à toi maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui l'amène à l'être comme ça. Et donc, il y a deux grandes parties pour moi à saisir, et c'est quelque chose que je pense qu'il faut déjà partir par là, c'est-à-dire aller discuter sur ces sujets, les moments où vous êtes ensemble, le faire évoquer finalement son histoire. Donc ça, c'est le premier point dans la compréhension, son histoire personnelle ou sentimentale qui l'amène à avoir une certaine réserve face à une femme qu'il rencontre, à une femme qui pourrait l'intéresser, d'accord ? La deuxième chose, donc ça, c'était l'expérience passée finalement, son histoire. La deuxième chose, c'est aussi très lié, c'est sa personnalité. La personnalité, il y a plusieurs écoles. Certains pensent que c'est quelque chose qui est inné, ça provient des générations passées, et d'autres pensent que c'est quelque chose qui est acquis, c'est-à-dire par notre expérience, donc le point précédent. Moi, je suis partagé un peu entre cette idée, c'est-à-dire que je pense que ça vient des deux. La preuve, tu peux avoir des frères et sœurs, et avoir des personnalités différentes entre les frères et les sœurs. C'est par exemple mon cas. Mon frère est totalement différent de moi. Justement, lui, il est plus réservé, plus dans sa bulle, alors que moi, je suis plus extraverti, plus dans l'expression des ressentis, des besoins, bref, assertifs. Donc, on peut être d'une même famille et avoir des personnalités différentes, encore une fois, par rapport à de nombreuses choses, notamment notre histoire personnelle, les croyances qui vont être introjectées par les amis, la famille, ce qu'on a vécu, nos blessures, nos doutes. Et cette partie-là, le comprendre, donc au fond, aller communiquer sur ça pour saisir son monde, pour moi, c'est la première chose, parce que dès que tu le comprends mieux, son fonctionnement, ça te permet de limiter les effets de « j'aimerais qu'il soit comme moi » inconsciemment, c'est-à-dire qu'on soit finalement pareil, qu'on exprime notre amour ou notre considération de l'autre de la même façon. Donc, le simple fait de se poser, de se dire « mais en fait, oui, il y a quelque chose vraiment de très puissant, c'est peut-être d'ailleurs ça qui est attirant chez ce genre de personnes, il y a un truc un peu mystérieux à l'intérieur de lui et j'ai envie d'aller le découvrir. » Donc, cet état d'esprit de curiosité, cet état d'esprit d'ouverture, et je dirais même qui fait la différence, cet état d'esprit de patience, de vivre les choses telles qu'elles sont, fait une énorme différence pour justement se mettre en relation avec ce type d'homme. Donc, la première chose, comprendre son monde, en parler, et dans la deuxième partie, les premières choses que je te recommanderais d'éviter, si tu veux bien, c'est de ce que j'appelle le secouer. Le secouer, c'est comme je suis un peu impatiente, comme j'aimerais que ça avance un peu, qu'il montre tout simplement qu'il soit plus enclin à venir vers moi, qu'il soit plus expressif, démonstratif, ou tout simplement qu'il soit plus affectueux. D'accord ? Eh bien, à partir de là, je risque de lui exprimer, ça me rend compte avec une certaine forme d'agressivité qui risque fortement de lui donner envie de retourner dans sa grotte et finalement de se fermer. Tout le contraire de ce qu'on veut. Une autre erreur, ce serait aussi de lui demander de faire des efforts. Quand je dis une erreur, je veux dire dans ce contexte particulier, en début de relation, les premières semaines, les premiers mois, où on ne se connaît pas encore très très bien. D'accord ? Donc, ça serait pour lui, il pourrait le prendre comme elle essaye de me changer mon histoire et ma personnalité, tu te rappelles, pour les deux premiers points de la compréhension. Et ça, ça ne passerait pas. Donc, encore une fois, il va se replier dans sa grotte. Donc, nous, ce qu'on préfère faire dans cette situation, face à cet homme réservé qui n'est pas facile pour lui d'exprimer ses sentiments, ses besoins, et même, on ne sait pas trop où il en est dans la relation. La première chose qui est ultra importante, et c'est valable finalement avec toute personne, mais particulièrement avec ce profil-là, c'est de reconnaître son monde intérieur. Et plus précisément, de reconnaître les points positifs de son monde intérieur. Et là, c'est plutôt un travail que tu peux faire sur toi, personnellement, à la maison. Tu te poses, tu te dis, mais finalement, quand je l'observe, qu'est-ce qu'il y a de génial dans ce monde-là ? En fait, cet exercice-là, ça t'oblige à aller regarder son monde plutôt que le tien, les peurs et les envies et tout ça. Pour le moment, on fait une pause là-dessus, juste pour vraiment, l'idée, c'est de se connecter, se rassembler, s'unir. Donc, quels sont les points positifs de sa façon d'être ? D'accord ? Et là, tu fais une liste. Peut-être au début, ça coince un peu. Et dès que tu vas en écrire un, deux, trois, deux points, tu verras que ça sera plus simple. Ça peut être des points du type, ça crée une forme de sécurité intérieure parce que oui, il se met dans sa bulle. Ça lui permet aussi de se recentrer, d'être plus focus peut-être sur son travail, sur ses activités, sur ce qui compte pour lui. Ça lui permet aussi d'être plus patient, d'avoir plus de stabilité émotionnelle. Tu verras que la liste, elle peut être longue. Le simple fait, encore une fois, c'est très important de faire ça, te permet de te connecter avec lui. Tu n'as même pas encore communiqué quoi que ce soit avec lui, mais que tu es déjà connecté sur un plan profond. Ça, c'est très, très puissant. La deuxième chose, après avoir posé ça tranquillement et d'avoir clarifié ça dans son esprit, ça va être de lui dire, de lui montrer, c'est-à-dire exprimer le fait que j'accepte ton monde, ton univers qui est particulier, qui est unique parce que c'est le tien, mais je l'accepte. Et ça peut être par exemple par lui proposer des activités que tu sais qui peuvent être très plaisantes pour lui, même si pour toi, ça aurait été un peu bizarre, étonnant, nouveau, de lui montrer vraiment que ce que tu es et ce qui t'amène à faire ce que tu fais, donc cette distance, cette réserve, c'est quelque chose finalement que j'accepte, que je valide totalement. Ça fait le même effet et c'est peut-être ce qui lui manque d'ailleurs comme un petit enfant qui peut être original dans sa façon d'être ou un peu taciturne, etc. Eh bien de lui dire, tu sais ce que tu es, je suis d'accord pour l'accepter. Et j'ai même vu, comme on l'a vu dans la liste précédente, des points positifs et tu peux même lui signaler qui me font dire finalement que ton monde est un monde plutôt sympa et finalement, merci de me le faire découvrir. Et là, ça rentre dans le troisième point directement, le fait, comme je l'ai fait ici, de valoriser ses attributs, les attributs de son monde intérieur parce que je pense que beaucoup de personnes qui sont très réservées, ça c'est mon idée par rapport à ça, manquent particulièrement d'estime d'elles-mêmes. Je pense que, en tout cas, il y a une corrélation que j'ai observée entre le fait d'avoir beaucoup de réserve sur l'expression de ses sentiments, de ses besoins et finalement d'être avec les autres, il y a une corrélation forte, c'est-à-dire un lien qui se fait entre l'estime qui est soit faible, soit fragile. C'est quelque part aussi, au fond, une manière de protéger son estime personnelle. Donc, ça ne veut pas dire de l'autre côté que les personnes qui sont extraverties, qui montrent beaucoup les choses, qui les disent, etc., ont une forte estime d'elles-mêmes. Ce n'est pas forcément toujours le cas. En tout cas, je l'ai observé côté personne réservée. Donc, valoriser ses attributs, finalement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a chez lui qui est intéressant dans son monde éthérale, les points positifs ? Pour une fois, ça peut être sa sensibilité, sa gentillesse, sa qualité de présence quand il est avec moi, ça peut être sa qualité d'écoute et ces choses-là. Donc, lui exprimer de temps à autre dans des moments clés, c'est les moments où j'appelle ça une fenêtre de tir idéale, quand vous vous sentez bien tous les deux, par exemple, après un repas le soir, de le regarder et lui dire, ce que j'aime chez toi, c'est cette chose-là, cette sensibilité, cette qualité d'écoute, cette présence et je voulais te remercier pour ça. Donc là, on est sur le pouvoir de l'amour. Je donne une considération forte d'une action qui peut faire ou bien d'une qualité d'être et puis, je laisse du silence derrière et je continue la journée ou la soirée, en tout cas le moment qu'on passe ensemble. C'est une puissance qui est énorme et tout ça, donc finalement, s'inscrit dans cet état d'esprit comme je l'ai dit tout à l'heure, très important, de curiosité, d'ouverture d'esprit, de patience. Quand je suis comme ça, la personne en face de moi, l'homme qui est plutôt réservé, je lui donne l'autorisation tacite d'être qu'il est vraiment face à moi. Donc en fait, ce que je lui dis, c'est je suis prête à faire un rapport de confiance avec toi en amenant cette sérénité, en amenant cette confiance moi-même. Parce que oui, j'ai toujours le retour de ce que j'apporte d'abord. Donc si en responsabilité, j'accepte de jouer ce rôle-là, de prendre le temps, parce que oui, ça demande de l'investissement de temps, d'énergie, mais si je pense que cet homme le mérite et cette relation le mérite, eh bien, en tout cas, c'est moi ce que je m'engagerais à faire et que si tu le souhaites, tu peux accepter ce conseil-là, d'aller dans cette direction, juste de tester, ça peut se faire d'ailleurs dans une journée, un message, dès aujourd'hui, en raccrochant cette vidéo-là, juste après, tu peux le faire et voir ce que ça donne. C'est quelque chose que je conseille à de nombreuses femmes que j'accompagne qui vivent cette situation et d'ailleurs, cette vidéo m'a été, on va dire, inspirée par une femme que j'accompagne qui vit cette situation et qui, je sens le potentiel qu'il y a dans cette relation en faisant juste des mini-actions simples comme ça, comme je viens de te le recommander aujourd'hui. Merci pour ton attention, tu me feras un retour selon comment ça évolue dans ta situation si tu vis une situation similaire. Si tu veux découvrir ma façon de travailler et voir si on peut justement faire un bout de chemin ensemble sur la partie coaching, accompagnement, je t'invite à réserver un appel découverte, c'est totalement offert dans la description de cette vidéo, tu as un petit lien avec un formulaire à remplir ce qui nous permettrait d'avoir un premier contact, donc une première étape pour ce processus d'accompagnement. Si tu préfères avancer en autonomie, sache que j'ai créé des programmes en ligne aussi qui répondent à des besoins spécifiques pour toujours t'aider à être plus joyeuse dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite pour des vidéos, des accompagnements. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...